Bonjour, on va découvrir ensemble quelques monuments historiques du Maroc. Tour Hassan, Souma'atou Hassan, la tour Hassan de Rabat est l'emblème de la capitale marocaine. Sa construction a été ordonnée en 1196 par le sultan Yaqub el-Mansur. Son but était de construire la plus grande mosquée au monde après la mosquée de Samara, située en Irak. Souma'atou Hassan bin Rabat, c'est le charme du Marocaine 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 du Marocaine. Son minaret devait être à la hauteur de 60 mètres, mais les travaux se sont arrêtés à 40 mètres. Après la mort du sultan, aujourd'hui, cette tour est achevée à une répétition touristique qui va au-delà des frontières. La mosquée de Carouine est une université située à Fès au Marocaine. Selon l'UNESCO et sur la base du livre Guinness des records, elle est considérée comme la plus ancienne institution d'enseignement supérieur et la première université à décerner un diplôme en médecine au monde, qui a été construite par Fatima El Feria en 859. Le style de la mosquée représente l'architecture historique marocaine et islamique, qui comprend de nombreuses décorations diverses pour différentes périodes de l'histoire marocaine. GAMI'A القارويين هي جامعة تقع في مدينة فاس بالمغرب، وتعتبر وفقاً لليونسكو وبناء على تصنيفات كتاب Guinness للأرقام القياسية أقدم مؤسسة للتعليم العالي، وأول جامعة تمنح إجازة في الطب في العالم، والذي قامت ببنائه السيدة فاطمة الفهرية عام 859 للميلاد. يمثل تصميم وطراز المسجد العمارة المغربية والإسلامية، التاريخية التي تضم زخارفة متنوعة عديدة لفترات مختلفة من التاريخ المغربي. أحد المعالم التاريخية لمدينة مراكش قصر الباهية قصر الباهية الواقع في مراكش يعود بناؤه إلى عهد الدولة العلوية للوزير أحمد بن موسى على عهد السلطان عبد العزيز. مسير شؤون الدولة أنداك، وقد جلب أمهر الصناع والحرفيين للاشتغال بالقصر لمدة ستة سنوات متتالية، إلا أنه توفي قبل رؤيته للقصر، والأشغال لم تنتهي بعد. يضم هذا القصر الجميل عدة أجلحة، وقاعات، وملحقات، وأحواض، وحدائق بالإضافة إلى المنزه، الذي يتوسطه سهريج، ومن بين الأجنحة المفتوحة حاليا في وجه الزوار الرياض الصغير، الذي يعد من الأجنحة الجميلة داخل القصر، ببنائه الشبيه بالمدارس العتيقة من حيث الأروقة، التي تعلوها أفاريز خشبية موزخرفة بألوان زاهية ومواد طبيعية. تم تصنف القصر كمعلمة تاريخية يلج إليها الزوار والسياح الأجانب لتتملل بفنون الإمارة المغربية خصوصاً النقش على الخشب. لپالي البهياء إليها الأمير المنموينيسية لسيد الحديث لحصة المنموينية de مراكش, dont la construction remonte à l'époque de l'état الهوية du ministre أحمد بن موسى sous le reine du sultan عبد الاززيز. Ahmed ibn Moussa a amené les artisans les plus qualifiés à travailler dans le palais pendant ces années successives. Sauf que le destin a l'empêché de voir le palais lorsqu'il est décédé et le travail n'était pas encore terminé. Il comprend le palais Elberia plusieurs suites, essales, des jardins et des piscines, ainsi qu'un moussa orné d'un réservoir. Parmi les pavillons actuellement ouverts aux visiteurs se trouve le petit riad qui est l'une des suites distinguées à l'intérieur du palais avec sa construction similaire au corps de la vieille école en termes de couloirs surmontés de bois décorés de couleurs vives, avec des matériaux naturels. Le palais a été classé monument et historique dans lequel les visiteurs et les touristes étrangers entrent et visitent le palais pour voir les arts de l'architecture marocaine, en particulier la gravure sur bois. Le palais a été classé de l'architecture marocaine, en particulier 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 l'architecture marocaine, de l'architecture marocaine, démocratie ou la visiteur marocaine, du persigual pour voir les visiteurs cm2, de l'architecture marocaine, faites-la salle à la visiteur marocaine, ou les visiteursurs desefforts de brandonetten comme m'sagri ma下面. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 C'est un peu plus.